Bonjour à tous mes chers amis et merci de me retrouver dans mon tout premier vlog. Champagne, ça se fait. J'ai réalisé que je ne vous en avais jamais fait. C'est vrai que je vous fais principalement des reviews et qui sont axés essentiellement quand même sur des jeux de cartes. Et je me suis dit que c'était un petit peu réducteur quand même. Je vous ai demandé également votre avis dans une vidéo pour vous demander si vous seriez partant pour que je fasse une saga de vlog. pour vous présenter des livres, des livres avec des thématiques. Aujourd'hui, on va aborder une thématique qui est très intéressante et qui est également très difficile de trouver des choses qui soient intéressantes dans ce domaine-là. Base d'être intéressante, mais des choses avec lesquelles on va pouvoir véritablement travailler, des supports, des outils qui soient pratiques. Et le problème dans les livres, c'est que tout le monde ne fait pas des reviews de livres. Par conséquent, quand vous achetez, surtout sur Internet, c'est un petit peu compliqué d'acheter un livre parce que vous n'êtes pas là pour le feuilleter, vous n'êtes pas là pour savoir s'il vous plaît, s'il vous parle, s'il correspond à ce que vous aimez. Si, en plus comme moi, vous êtes un tantinet difficile sur les livres, que vous n'êtes pas forcément fan de lecture et que pour vous, un livre doit être avant tout un outil pratique qui est à la fois bien illustré, bien écrit, pas prise de tête, des informations, juste ce qu'il faut, pas trop non plus pour ne pas faire un bourrage de crâne, etc. Sinon, vous allez décrocher et vous ne le lirez jamais. Donc, si en plus, voilà, vous avez tous ces critères-là, ça devient extrêmement compliqué de pouvoir trouver des livres qui vous intéressent. Donc, aujourd'hui, on va s'intéresser principalement à la botanique. Je vous en ai sélectionné 6 qui sont issus de ma propre bibliothèque. Donc, attention, le vlog que je vous fais n'est pas du tout exhaustif. Il y a beaucoup de livres qui traitent de la botanique, certainement des livres que je ne connais pas, qui sont probablement très bien aussi. Donc, du coup, si vous, vous en connaissez aussi, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires. Ça me ferait très plaisir parce que, justement, je suis toujours à la recherche de nouveaux ouvrages qui sont intéressants pour venir un petit peu compléter et enrichir la collection. Donc, si jamais vous avez des bons livres, n'hésitez pas à les communiquer. Excusez-moi, je n'avais pas fini la phrase. Alors, là, on va parler principalement de la botanique, mais comme vous vous en doutez, en lien avec l'ésotérisme. On va parler des plantes magiques. Je vous ai prévu aussi un vlog avec les plantes, mes versions médicinales, bien-être, etc. Là, on va principalement parler des plantes magiques, mais qui ont aussi des vertus médicinales. Vous allez le voir, ok ? Donc, comme je vous l'ai dit, je vous en ai préparé six qui, pour moi, sont... Alors, je ne vais pas dire les plus intéressants, mais à ce jour, de tous ceux que j'ai pu feuilleter, que... Voilà. Pour moi, à ce jour, ce sont ceux qui sont les plus intéressants pour moi, pour ma pratique personnelle. J'entends bien, ok ? Donc, je ne fais pas une généralité. Ça ne veut pas dire que les six livres que je vais vous présenter sont les meilleurs du monde. Non. Ce sont les meilleurs de mon monde, ok ? Qu'on soit bien d'accord. Que je ne vois pas des commentaires en disant... Ouais, non, non, non. Non, non, non. Ce sont mes critères perso, d'accord ? Alors, par quoi on va commencer ? Je ne sais pas, peut-être du plus petit au plus grand ? Oui, parce qu'il y a une taille. Il y a une taille. Regardez, j'ai même pu faire une pyramide avec. Je vais vous montrer ça. Regardez. Donc, peut-être qu'on va commencer par le plus petit au plus grand. Alors, on va commencer par, eh bien, le petit dernier qui vient de rejoindre la bibliothèque. Il s'agit de L'herbier des sorcières aux éditions d'Anaé. Les éditions d'Anaé, il s'agit de Alliance magique, Arcana Sacra, que vous connaissez tous. C'est un livre qui est super intéressant, sur lequel j'ai eu un vrai petit coup de cœur. De toute façon, comme pour tous les produits d'Arcana Sacra, j'ai envie de dire. Parce qu'il est bien fait. Il n'est pas prise de tête et il va un petit peu vous expliquer toutes les... Alors, pas toutes, mais les principales plantes de magie. Je vais un petit peu vous lire le sommaire pour que vous puissiez comprendre le contenu du livre. On va avoir les plantes de sorcières. Qu'est-ce que c'est ? Le jardin des sorcières, le jardin japonais, le jardin zen, etc. Donc, vous allez pouvoir faire toutes les différences entre les jardins. Vous allez avoir le jardinage sorcier. Comment créer son jardin sorcier avec ses plantes sorcières. La culture sorcière. Vous allez avoir ensuite toutes les plantes annuelles, bisannuelles, pérennes, arbustives, etc. Donc, ça, c'est intéressant aussi de connaître les différentes plantes en fonction de si elles durent toute l'année, si elles durent juste une saison, etc. Ensuite, vous allez avoir les points de vue mystiques, les points de vue énergétiques des plantes. Vous allez avoir comment consacrer vos plantes, les décharger, l'exécration. Et puis ensuite, on va avoir plusieurs plantes comme l'absinthe, la belladone, le genévrier, le laurier, la lavande, la menthe, la pensée, le peuplier, la rue, la sauge, etc. Bref, toutes les, j'ai envie de dire, les plantes principales, celles qu'on va retrouver. Alors, comment on pourrait dire ? Pas forcément les plantes principales, mais peut-être les plus redondantes dans les rituels. Puisque dans les rituels, on va très souvent utiliser des plantes. Et puis, on va avoir certaines bases de plantes qui sont redondantes. Par exemple, la sauge, c'est la plus connue d'entre elles. La sauge, on va l'utiliser quasiment tout le temps. Que ce soit pour purifier, que ce soit pour nettoyer, assainir, faire des fumigations, etc. La sauge, c'est vraiment la base de tout. Puis ensuite, on va venir greffer d'autres plantes. Bon, eh bien, l'herbier va... L'herbier des sorcières va retracer toutes ces plantes-là. Je vais vous en ouvrir une par hasard. Belle adonne. Au hasard, je tombe sur la belle adonne. J'aurais pu tomber sur n'importe laquelle d'autre. Non, je tombe sur la belle adonne. Donc, vous allez avoir... Voilà, je montre un petit peu l'intérieur, comment c'est fait. Vous allez avoir la description de la plante, une petite anecdote, les explications, les effets sorciers. Et puis, vous allez avoir également une petite illustration façon herbier. Et ça, c'est pas mal. Et comme vous pouvez le voir, le livre est un petit peu fait façon scrapbooking. Et ça, j'aime bien. Ça fait bien grimoire. J'aime bien quand il y a ce type d'effet-là. On a vraiment l'aspect un petit peu grimoire. En plus, le livre est de très bonne qualité. On n'est pas du tout sur un format broché, mais vraiment sur une couverture rigide, épaisse. Donc, on a vraiment cet aspect un petit peu de petit grimoire. Il a une petite taille, type format A5. Donc, ce qui est parfait. Vous pouvez l'emporter partout avec vous. Vraiment, je trouve que c'est un petit outil. C'est un petit herbier qui porte très bien son nom. Et qui est vraiment très joli. Qui est bien illustré. À chaque fois, vous retrouverez des illustrations des différentes plantes. Avec à chaque fois... Vous voyez, par exemple... Je vous lis. À côté de l'illustration, on va avoir la floraison, où elle pousse, la région, les déités, c'est-à-dire à quoi elle est raccordée, les symboles, les propriétés psychiques, à quel élément la plante est rattachée, à quelle planète elle est rattachée, son usage énergétique, et les interdictions, les contradictions. Les contre-indications, pas les contradictions. Par exemple, le gui est toxique. Les belles sont toxiques. Et pour chaque plante, vous allez avoir comme ça ce petit portrait, plus son usage magique, plus sa petite fiche de description. Donc, je trouve que c'est un livre qui est vraiment très utile. Celui-là, je ne peux que vous le recommander. Ensuite, on va avoir... Alors, celui-ci, il est un petit peu plus vieux. Je ne saurais même pas vous dire depuis quand je l'ai. Je dois l'avoir au moins depuis une bonne quinzaine d'années. Voir peut-être même 20 ans. Parce qu'il fait partie des premiers livres que j'avais eus. Donc oui, c'est même possible qu'il soit même plus vieux. Attendez, je vais vous dire ça tout de suite. Je vais vous dire de quand il date, s'il y a la date d'impression. 2002. Ah oui, ça fait presque 20 ans, donc... Ah oui. Ben voilà. Donc, il s'agit du Grimoire des Herbes Magiques. Alors, celui-ci, franchement, ça a été un allié, mais incontestable, sur toute ma pratique magique. C'est grâce à lui, d'ailleurs, que j'ai fait toutes les bases de mes connaissances sur l'herboristerie en magie. Puisque ça va être un livre, pour le coup... Alors, vous n'allez pas avoir de dessin. Regardez, je vous montre un petit peu. Vous n'allez pas avoir d'illustration dans ce livre. Par contre, il est super bien fait, dans le sens où chaque page... Alors, on va directement à l'essentiel avec ce livre. Vous devez avoir quoi ? On a à peine une dizaine de pages d'introduction. Voilà, on a à peine une dizaine de pages d'introduction. Et on va directement passer... Ça serait genre un petit peu une sorte de dictionnaire des plantes magiques. Et vous allez avoir, donc, le nom de la plante. Là, par exemple, on va parler de la Grimoine. Vous allez avoir sa description, ses propriétés médicinales, son genre, si elle est rattachée au genre masculin ou féminin. Les déités rattachées, les propriétés magiques, l'application. Donc, comment est-ce qu'on va pouvoir l'utiliser ? Et puis, et puis, et puis, et puis, et puis, et puis, c'est tout. Et puis, parfois, vous allez avoir des rituels qui sont accompagnés. Là, par exemple, je prends l'ail. Donc, l'ail, pareil, on va retrouver la description, les propriétés médicinales, le genre, les déités, les propriétés magiques, l'application. Et puis là, par exemple, on va avoir un rituel pour attirer la protection. Et vous avez le petit descriptif du rituel. Je vous montre un petit peu comment c'est fichu. Il est vraiment pas mal, celui-là aussi. Vous voyez, donc, ail, le nom, description, propriétés médicinales, le genre, déité, propriétés magiques, applications. Et comme je vous le disais, derrière, pouf, vous allez avoir l'aspect rituel. Alors, celui-ci, donc, je vous l'ai dit, c'est le grimoire des herbes magiques de Eric Pierre Sperriando. Nouvelle édition, les éditions Québécois. Je vous montre. Alors, je ne sais pas du tout si ce livre, il est encore disponible. Je pense que oui. Oui, j'espère, en tout cas. Ce que je crains, c'est que peut-être que si vous le trouvez, il soit à un prix un peu cher, peut-être. Mais honnêtement, c'est vraiment un bon support aussi et qui m'a été très utile. Vous allez retrouver quasiment toutes les plantes principales qu'on retrouve en magie. Ça va des plantes très toxiques, comme la Digitale, la Belladone, la Sigue, etc. En passant par le Géranium, le Gui, le Hou, le Manula, Mandragore, vous voyez, Marguerite, Moutarde, Muscade, Olive, Hortie. C'est tout classé par ordre alphabétique. C'est genre un dictionnaire sur les plantes magiques qui est vraiment bien complet, je trouve. Donc, celui-ci, pareil, c'en est un que je vous recommande. Celui-ci, je vais vous le garder à la fin et je vous dirai pourquoi. Ensuite, on va avoir le secret des plantes magiques de Christian Villa aux éditions de Singe et Hugo. C'est un très joli bouquin aussi. Alors, celui-ci, il est au prix de 19,50 euros. Enfin, je l'avais payé 19,50 euros. Je ne sais pas s'il est encore à ce prix. Ah oui, je ne vous ai pas dit, pardon, pour l'herbier. L'herbier des sorcières, on est sur 17,95 euros. Imprime vert en plus. Oui, imprime vert et imprimé en France. Comme d'habitude, j'ai envie de dire, tous les prix d'Alliance Magique sont souvent en dessous de 20 euros et offrent une très bonne qualité. Ils font bosser les partenaires français soucieux de l'écologie. Donc, on adore. On adore et on valide. Celui-ci, je ne sais pas. Honnêtement, je ne sais pas. Et je ne saurais même pas vous dire parce que de toute façon, il n'y a pas de prix. Et je ne saurais même pas vous dire parce que c'était un ami qui me l'avait offert. C'était un ami qui tenait une boutique ésotérique à l'époque et il me l'avait offert. Donc, je ne saurais même pas vous dire combien est-ce qu'il m'avait coûté. Enfin, combien est-ce qu'il coûte parce qu'il ne m'avait rien coûté. Mais je ne saurais même pas vous dire parce qu'en plus, il n'y a pas de prix. Il n'y a rien. Donc, je ne sais pas. Honnêtement, je ne saurais pas vous dire, les amis. Donc, celui-ci, le secret des plantes magiques. Celui-ci était au prix de 19,50 euros à vérifier s'il est toujours au même prix. On est pareil sur un type un peu grimoire. Regardez la couverture. La couverture est vraiment épaisse. Elle est un petit peu molletonnée. J'adore la sensation. Et puis, on va vraiment avoir l'aspect, là aussi, d'un grimoire. Moi, ce que j'aime dans ce type de livre, j'aime l'aspect grimoire. Je n'aime pas les trucs qui font encyclopédie, horticulteur. Enfin, vous voyez, les trucs qui font trop scolaire. J'aime bien quand il y a un aspect un petit peu comme ça fantastique. Je trouve que ça met mieux dans l'ambiance. Alors, celui-ci, pareil, il va être très intéressant dans le sens où, je vous montre, on va retrouver également des illustrations avec... Alors là, en termes de plantes, on va avoir une gamme un petit peu plus ouverte avec un petit peu plus d'exotisme. Là, vous voyez, par exemple, on va nous parler du baobab africain. Bon, très clairement, le baobab, ça ne pousse pas toutes les deux minutes dans nos parcs. Voilà. Mais je trouve très intéressant. Donc, on va avoir l'aspect un petit peu descriptif, sa morphologie. Vous voyez, par exemple, on nous dit que le baobab peut atteindre 25 mètres de haut pour un tronc de 12 mètres de diamètre. Allez, quand même, ça fait une sacrée bestiole. Ça fait un gros arbre. Donc, on va avoir comme ça le petit descriptif avec une partie un peu historique sur l'arbre. Et puis, on va avoir un petit peu ce qu'il propose. Alors, là, on n'est pas sur le grimoire des arbres magiques où vous allez avoir les descriptions des propriétés magiques, etc., etc. Mais là, on va plus être dans un descriptif à la fois pseudo-scientifique et mêlant spiritualité. Et ce sera un petit peu à vous... Comment je pourrais dire ça ? Ce sera un petit peu à vous d'en tirer vos conclusions sur les propriétés magiques de ces plantes. Mais je trouve que c'est très intéressant parce que ça va vous offrir en plus tout l'aspect historique et descriptif de l'arbre ou de la plante. Et ça, c'est très, très important quand vous faites de la magie verte, quand vous pratiquez la botanie, quand vous l'utilisez aussi avec des... Comment je pourrais dire ça ? À des fins, par exemple, pour boire ou mettre sur le corps, etc. Je trouve que c'est très intéressant de connaître la plante vraiment à fond parce qu'on ne s'improvise pas dans l'herboristerie. On ne mélange pas. Ce n'est pas comme Charmed ou Harry Potter. On ne mélange pas de trois ingrédients. Prouf, plouf, plouf, plouf. On crache dedans et pouf, ça fait quelque chose de potable. Non, non, non. Non, les plantes, on ne déconne vraiment pas avec. Il y a des plantes qui sont particulièrement toxiques et mortelles. Donc, on ne s'amuse pas à mettre n'importe quoi et à mélanger n'importe quoi non plus. Pareil, les plantes, même si elles sont comestibles, enfin, certaines comestibles, on ne va pas forcément mélanger toutes les plantes entre elles parce qu'elles vont avoir un taux vibratoire qui va être contraire à l'autre. Donc, du coup, leurs effets vont s'annuler. Enfin, vous voyez, c'est pour ça que je trouve bien de pouvoir connaître les différentes plantes sur leur histoire, sur leurs origines, etc. pour savoir si énergétiquement et sur le taux vibratoire, elles sont compatibles. Et ce livre est dans ce sens-là, c'est-à-dire qu'il va vous proposer, effectivement, il va vous montrer si telle plante est plus accordée avec une autre, etc. Et il va offrir un joli descriptif de plusieurs plantes et plusieurs arbres. Donc, pareil, celui-ci, c'est un outil que je vous recommande. Sans vous faire du placement de produit, j'ai envie de vous dire que les 6 livres que je vous montre, si vous voulez vous lancer dans la magie verte, c'est presque les 6 livres qu'il vous faudrait, en fait. Alors, vous n'êtes pas obligés de tous les avoir. Comme je vous l'ai dit, moi, j'ai fait mes preuves juste avec celui-ci. Mais j'avoue que si vous voulez avoir une bonne base de travail intéressante, il vous faudrait les 6. Bon, allez, ensuite, on passe à un autre. Alors, celui-ci, on est complètement dans l'univers de la magie avec le grimoire des plantes de sorcières. Et je trouve que c'est un livre qui porte très bien son nom puisque, effectivement, il a vraiment l'aspect grimoire. Regardez un petit peu et je vais vous montrer l'intérieur. Il est aux éditions Rustica édition au prix de 35 euros. Et c'est un assez gros bébé quand même. Pareil, lui aussi, je ne sais pas si vous allez voir, il a une couverture un peu molletonnée. J'adore. Et alors, l'intérieur, le contenu, pour le coup, il fait vraiment grimoire. Regardez un petit peu, déjà, quand vous ouvrez. Regardez, on a des espèces de... Comme si on avait des feuilles parchemin qui avaient vieilli. Et puis, alors, à l'intérieur, regardez, j'ai un petit peu vous montré. C'est vraiment réalisé comme... Voilà, si je me mettais dans le champ, ce serait peut-être mûr. Il va vraiment être réalisé comme l'aspect d'un grimoire. Alors, vous voyez, on va avoir des petites feuilles volantes comme ça, comme si c'était, encore une fois, du scrapbooking. Et regardez ça. Vous voyez, on va avoir des feuilles comme ça en double page. Je trouve que c'est un très joli livre. Juste sur l'aspect esthétique, c'est un très joli livre. Rien que pour ça, il vaut sa place dans votre bibliothèque. Mais au-delà de ça, il a quand même un aspect qui est aussi pratique puisque, regardez, je vais vous montrer. Pareil, on va retrouver le système d'herbier. Alors là, pour le coup, qui est vachement bien fait parce que, vous voyez, on a vraiment l'impression que ça a été scotché, enfin, que ça a été rajouté. Et on va avoir, encore une fois, donc plusieurs plantes, plusieurs herbes avec leur nom, leur descriptif et leur vertu et ce qu'elles vont apporter. Alors, ce qui est bien fait dans ce livre, c'est qu'on n'est pas du tout sur un aspect scolaire. Regardez, je vous montre encore un petit peu certaines illustrations. Vous voyez, on va avoir d'autres choses comme ça. On n'est pas du tout sur un grimoire type scolaire, pour le coup, parce qu'on est vraiment... Excusez-moi, j'ai cru que ma sonnette avait sonné. J'espère que ce n'est pas le facteur. Parce que je serai très contrarié qu'il me laisse un avis de passage au moment où j'enregistre une vidéo. Oui, donc je vous disais, avec ce grimoire, on n'est pas du tout sur l'aspect scolaire, mais on va plutôt être sur l'aspect du bon vieux grimoire où il va falloir fouiller pour trouver l'information qu'on recherche. Et ça, je trouve ça juste terrible, en fait. Parce que il faut... La magie, c'est aussi du folklore. Il ne faut pas quelque chose qui soit trop cadré, trop régulier, chiant, rébarbatif. Vous voyez, la magie, c'est aussi du folklore. Il faut y prendre du plaisir. Donc, si pour vous, farfouiner des heures dans un vieux livre pour trouver l'information que vous cherchiez et tout, ça vous met en condition, eh bien, ce livre est fait pour vous justement parce qu'il est vraiment dans cet esprit-là où vous allez devoir farfouiner pour trouver l'information que vous voulez. Et je trouve ça vraiment bien fait, ce livre. Ce livre a quelque chose de magique, vraiment. Pomme épineuse. Ah bah tiens, ça, j'en cultiveais dans mon jardin. J'en avais de la datura. Voilà. Donc, pareil, celui-ci, je vous le recommande. C'est vrai, il fait 35 euros. Il vaut son prix. Mais honnêtement, comme je viens de vous le dire, il les vaut. 35 euros, il les vaut largement pour un grimoire de cette qualité, de cette finition avec les informations qu'il propose. Honnêtement, il les vaut. Voilà. Donc, celui-ci aussi, un petit classique à posséder. Ensuite, on va finir avec le plus gros. Il s'agit des plantes magiques aux éditions Albain Michel. Je ne sais plus du tout combien je l'avais payé puisque celui-ci, je l'ai trouvé en faisant une visite d'un château. Il y avait une boutique de petits souvenirs, tout ça. Et il y avait, entre autres, ce livre. Et je ne sais plus du tout combien je l'ai payé. Je ne sais plus. Il n'y a pas le prix. Je ne sais plus. Et je n'ai pas envie de vous dire de bêtises. Je crois que je l'avais payé 20 ou 25 euros, peut-être. Je ne sais plus, en fait. Je n'en sais rien. Oui, non, puis il n'y a pas le prix. Je n'ai pas envie de vous dire de bêtises. Je n'ai pas envie de vous dire de bêtises. Donc, je vous le remonte. Les plantes magiques secrets des grimoires anciens aux éditions Albain Michel. Et c'est de Michel Bilimov. Et là, on va être sur, encore une fois, une espèce de grimoire, mais qui est bien fait aussi, puisque, regardez, je vous montre un petit peu les illustrations. On va avoir... Comment je pourrais vous dire ça ? Des illustrations qui font très médiévales, puisqu'effectivement, c'est le thème qui va être abordé, l'aspect médiéval, justement. Et on va retrouver principalement des plantes de l'ancien temps. Des plantes à l'époque médiévale et parfois avec leur nom un peu bizarre. Vous savez, quand... Je pense que vous avez tous vu un film de magie où vous entendez la bonne vieille sorcière avec sa verrue sur le nez qui est en train de dire baffe de crapaud, machin et tout. Eh bien, il faut savoir que les plantes, en fait, on leur donnait des pseudonymes, on leur donnait d'autres noms pour déjà cacher leurs secrets, d'une part, parce que si je vous dis « Allez me cueillir une rose », tout de suite, vous savez qu'est-ce qu'il va falloir me ramener. Par contre, si je vous dis « Ramène-moi une dent de dragon », vous ne saurez pas ce que c'est. Vous allez me dire « Mais des dragons, il n'y en a plus, il n'y en a pas. Mais qu'est-ce qu'il faut ? Je les ramène quoi ? » Eh bien, « Dents de dragon », par exemple, tout simplement, c'est la référence à la dent de dragon et c'est « L'épine de la rose », par exemple, oui. Bon, c'est ce type d'exemple-là. On va retrouver, donc, parfois, ici, les noms des vieilles plantes, comme ça. Et puis, je trouve que ce livre... Alors, ici, celui-ci, il serait plus pour vous apporter une culture approfondie sur les plantes. Je m'explique, je m'explique, je m'explique. J'aimerais vous trouver... Alors, attendez. J'aimerais vous trouver... Voilà. Le livre, par exemple, va traiter de plusieurs chapitres. Par exemple, là, on va avoir « Magie et médecine ». Donc, on va vous expliquer les rapports entre magie et médecine. Là où le rebouteux était plus ou moins perçu, comme un médecin, un sorcier, on ne savait pas trop, vous voyez les limites, etc. Tout ça, tout ce livre va traiter vraiment de la culture sur la magie verte. Ce n'est pas vraiment un herbier, comme tous les livres que j'ai pu vous montrer, les précédents, ce n'est pas tout à fait un herbier. Vous allez pouvoir trouver certaines descriptions de certaines plantes, mais plus des plantes emblématiques, comme la mandragore, la belladone, des plantes emblématiques. Mais ce n'est pas tout à fait un herbier. Celui-ci va vraiment vous apporter plutôt toute la culture autour de la magie verte, de la médecine, de l'herboristerie, etc. Donc, celui-ci, à la rigueur, j'ai envie de dire, vous pourriez vous en passer si vous souhaitez juste pratiquer. Par contre, si vous voulez vous spécialiser et avoir une bonne culture sur la magie verte et également sur les plantes, comment est-ce que les plantes sont devenues celles qu'on connaît aujourd'hui ? Eh bien, ce livre va traiter des origines, justement, des plantes magiques de l'époque, jusqu'à aujourd'hui. Donc voilà, celui-ci aussi, comme je vous l'ai dit, celui-ci, à la rigueur, ce serait peut-être plus une option pour votre culture personnelle. Et enfin, je vais vous montrer celui-ci que je vous gardais en dernier parce que c'est bien joli de parler des plantes, de connaître toutes les plantes par cœur, que ce soit l'ail, l'origan, la marjolaine. Alors oui, tout ça, ça vous parle. Vous savez en trouver de l'origan. Ben oui, forcément, vous allez au rayon du croc, vous regardez l'étiquette origan et vous prenez origan. Mais si je vous lâche en pleine nature et puis que je vous dis, allez, vas-y, ramène-moi du romarin, du tilleul, de la marjolaine, une branche de coudrier, etc. Est-ce que vous allez me ramener dans votre panier ce que je vous ai demandé ou est-ce que je vais avoir une espèce d'amalgame de tout et n'importe quoi ? Donc, c'est bien joli de connaître théoriquement ces plantes et ces fleurs, etc. par cœur, mais c'est bien aussi de pouvoir savoir les reconnaître et ce livre va vous permettre de les reconnaître. Donc là, on n'est pas vraiment sur, comment je pourrais vous dire, on n'est pas sur un aspect ésotérique mais on est plus sur un aspect pratique voire scientifique puisqu'il va s'agir ici du secret des plantes pour se soigner naturellement. Et on va avoir 250 plantes avec 250 recettes aux éditions Artemis et il est au prix de 19,90€. Là encore, je ne sais pas s'il est toujours à ce prix-là. C'est à vérifier. Moi, les prix que je vous donne, c'est les prix qui sont affichés au dos, c'est les prix que j'avais payés quand je les avais commandés au moment où ils étaient sortis. Donc aujourd'hui, je ne sais pas du tout s'ils ont les mêmes prix. D'ailleurs, c'est pour ça que je ne vous mettrai pas de lien dans la barre d'infos parce que je ne sais pas si c'est possible de les trouver. mais quand même par acquis de conscience, je les chercherai. Si je les trouve, je vous les mettrai en lien dans les barres d'infos. D'accord ? Mais vous pouvez également les fouiller par vous-même. OK ? Donc celui-ci, comme je vous l'ai dit, on n'est pas sur un aspect ésotérique, mais sur un aspect plutôt scientifique, concret, pragmatique et... Et comment je pourrais dire ? Alors, pour le coup, il fait plus scolaire, mais un scolaire qui est sympa. Puisque regardez, je vais vous montrer un petit peu. Il va se composer comme ceci. Vous allez avoir le nom de la plante. Vous allez avoir la photo de la plante. Et ça, c'est bien. Parce que du coup, ce n'est pas juste un dessin ou une illustration parce que parfois, les dessins, si la personne n'est pas très bonne en dessin, elle va effectivement dessiner approximativement une plante. Alors, pour les plantes que vous connaissez, vous saurez les reconnaître. Mais une plante que vous ne connaissez pas, le dessin, parfois, peut être approximatif et vous ne serez pas forcément capable de pouvoir les reconnaître. Là, vous avez carrément la photo de la plante. Donc, aucun doute à avoir. Et puis, vous allez avoir différentes choses. Vous allez avoir la description de la plante, la culture et sa récolte et son usage à des fins médicales. À savoir que leur... Aidez-moi pas surtout. Leurs pouvoirs médicaux sont souvent associés à leur pouvoir psychique. psychique. Alors, ce n'est pas toujours vrai, pas pour toutes les plantes, mais pour 90% des plantes, leurs effets curatifs seront aussi valables pour leurs effets spirituels. Donc, lorsque vous allez réaliser une potion, un ongant, un ongant, une lotion, une décoction, une infusion, etc., etc., vous allez rechercher certaines propriétés de la plante à la fois... Donc, si vous êtes amené à la boire, il va falloir des plantes, bien sûr, qui ne sont pas toxiques, qui sont comestibles. Et attention, même s'il y a des plantes qui sont comestibles, il ne faut pas consommer tout et n'importe quoi en n'importe quelle quantité. Prenez par exemple la noix de muscade. Vous savez, la noix de muscade, celle que vous rajoutez dans la purée ou dans la sauce béchamel, qui donne un bon goût. Voilà. Bon, la noix de muscade, si vous en mangez une bonne cuillère à soupe, il faut savoir que la noix de muscade, c'est une drogue. Et si vous en mangez une bonne cuillère à soupe, comme ça, à la directe, vous allez triper dans votre lit pendant plusieurs heures. Ça a un effet un peu comme le LSD. Donc, il faut savoir que même des plantes qui sont comestibles, si vous les ingérez en grande quantité, elles peuvent faire l'effet inverse ou faire bad triper. Donc, il ne faut pas non plus faire n'importe quoi avec. Et quand on pratique la magie verte, c'est le même principe. On ne mélange pas tout et n'importe quoi. Comme je vous l'ai dit, ce n'est pas Charm, ce n'est pas Harry Potter. On ne mélange pas trois trucs dans un chaudron, on crache dedans et pouf, ça y est. Non, ce n'est pas ça du tout. Je vous ferai d'ailleurs une vidéo, si ça vous intéresse, sur comment réaliser une potion. Comment est-ce qu'on fait une potion ? Une vraie potion magique. Vous verrez qu'on est très, mais alors très, très loin des clichés hollywoodiens. Donc, celui-ci, c'est un aussi que je vous conseille pour vraiment peaufiner votre connaissance sur les plantes. C'est même, j'ai envie de dire, un indispensable. Celui-ci, pour moi, c'est un de mes préférés, c'est un de mes chouchous parce qu'il a l'aspect scolaire d'une encyclopédie. Il va vous diriger vers les plantes que vous pourrez reconnaître, que vous pourrez cueillir, que vous pourrez cultiver. On va retrouver les plantes magiques dedans. Je vais vous montrer quelques-unes parce que qui dit médicinal ne dit pas forcément magique. Mais là, si, justement, on va retrouver par exemple l'angélique. L'angélique est utilisé en magie. L'anis, l'armoise, l'arbousier, utilisé en magie. L'arnica. Vous l'aurez compris, je ne vais pas tous vous les faire. La badiane, par exemple, aussi. Le buis, le cerisier, le chêne, bien sûr. Le cumin. Le fraisier, oui, on utilise aussi le fraisier. Le gingembre. Vous l'aurez compris, la lavande, le laurier. Bref, vous aurez compris que certes, c'est un livre qui traite plus ici des plantes sur l'aspect médecine, pratique, scolaire, mais avec les plantes de magie également. Donc du coup, celui-ci, pareil pour moi, c'est un indispensable. Il n'est pas très gros. Donc pareil, vous pouvez l'emporter facilement avec vous quand vous partez ou vous baladez en forêt. c'est comme ça aussi que vous apprendrez à reconnaître les plantes. C'est-à-dire, trouvez-vous un bon herbier, une bonne encyclopédie avec des photos, etc. Et puis partez, vous baladez avec. Et puis quand vous trouvez une feuille, une feuille, une fleur, n'importe quoi, vous posez, pouf, vous cherchez. Alors attends, celle-ci, elle ressemble à ça. Ah d'accord, c'est de la menthe coque. Ok, je ne connaissais pas. Alors la menthe coque, qu'est-ce que ça fait ? Et puis c'est comme ça que vous allez vous constituer votre propre culture d'herboriste avant de vous lancer dans la pratique parce qu'on ne se lance pas, on ne fait pas des potions tout de suite. Il faut d'abord avoir une culture avant de se lancer. Et connaître les plantes, c'est avant tout, j'ai envie de dire, la base. C'est comme avoir son permis avant de prendre la voiture. Connaître le code de la route, ça peut être bien avant de conduire. Bon, et bien là, c'est le même principe. Ça, on va dire que c'est un petit peu le code de la route des plantes. Voilà donc pour cette petite, j'allais dire review, pas du tout, ce premier vlog. Bon, j'espère que ça vous aura intéressé. J'espère que vous aurez trouvé un petit peu ce que vous voulez. Vous verrez que je vais vous faire une batterie de vlogs. Je vais en faire plusieurs qui traiteront de plusieurs sujets. Je vous ai prévu un vlog sur... Donc là, on est traité des plantes. Le prochain vlog, je vous parlerai des livres intéressants qui parlent des recettes de grand-mère, etc., etc., des trucs pour soigner, les huiles essentielles, etc., etc. On fera un truc aussi sur comment pratiquer la magie, quels sont les bons livres pour débuter. Vous verrez, je vais vous proposer plusieurs vlogs. Je ne sais pas, je pense, je vais en faire peut-être 4, 5, voire peut-être 6. Je n'en sais rien, on verra. Parce que j'ai quelques livres quand même à vous présenter. Allez, prenez bien soin de vous. Comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas quand même à regarder par curiosité dans la barre d'infos. Si je vous ai mis les liens, je vais quand même les chercher par la kit conscience. Et je vous mettrai ce que je trouve. Les livres que je ne trouve pas, il faudra essayer de fouiller. Mais je vous mettrai au moins ceux que j'ai pu trouver. Prenez bien soin de vous et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Gros bisous à tous ! Sous-titrage ST' 501